Gino De Dominicis a eu un rapport aux médias très ambigu. D'un côté, il a souvent interdit toute reproduction de ses installations, de ses opérations, de ses actions. De l'autre, il a su concevoir un rapport très complexe et articulé aux médias. La tentative de faire former des quadrats, invece que des cerches, attorno à un sasso qui cade dans l'acqua, est une œuvre exemplaire dans ce sens, car elle est réalisée à travers le film, puis la vidéo, et la photographie. Et ce double usage des médias, ça nous ouvre à deux perspectives complètement différentes. D'un côté, vous avez dans le film un homme assis au bord d'un lac, qui fait un geste dès la nuit, le lancer des cailloux dans l'eau, le geste du temps qui passe sans que rien ne se passe. De l'autre côté, si vous regardez la pièce photographique, vous avez cet homme qui regarde les cercles. Et ces cercles épourés aux fleurs de l'eau, prennent tout de suite une valeur iconique de la perfection de l'univers. et l'homme face à l'univers. Et ce titre joue à nouveau avec cette dimension, car c'est un petit peu le défi de cet homme, non ? De dominer, de changer, de gérer d'une certaine façon les énergies, les équilibres qui gèrent l'univers. Voilà cette ironie qui est sous-entendue et qui prend différentes formes si l'oeuvre est vue comme vidéo ou elle est présentée sous forme de photographie.